En parlant des Perses, je vous ai dit que les plus grands rois des rois ont été Cyrus, Darius et Xerces. Et bien justement, nous allons en reparler à propos des guerres médiques. Et ces guerres médiques, elles opposent les Perses aux Grecs. Et néanmoins, comme il y a une grande confusion entre les Mèdes et les Perses qui se ressemblent beaucoup, et bien au lieu de dire les guerres persiques, on dit les guerres médiques pour désigner ces guerres. Quand l'Empire Perse s'est étendu, il n'a pas eu grand mal à conquérir l'Asie mineure, c'est-à-dire la partie de la Grèce qui se trouve du côté oriental, sur l'arrivée asiatique de la mer Égée, sur la côte de l'actuelle Turquie, là où se trouvait la ville de Troie. Et donc Cyrus n'eut pas grand mal à conquérir toutes ces cités grecques d'Asie mineure. Mais vers 500 avant Jésus-Christ, la ville de Milet, qui se trouve en Ioni, se révolta. Et pour se révolter, elle reçut l'aide d'Athènes. Et par conséquent, le roi des rois, qui était à l'époque d'Arius, n'était pas content qu'Athènes ait aidé cette ville à se révolter contre lui. Et il s'était juré de la vaincre. Alors d'abord, il avait détruit la ville de Milet pour se l'étendre un petit peu, il était en pétard, et méditait sa vengeance contre Athènes. Et en 490, il mit cette vengeance et exécution. Et une très grande armée, alors les grandes armées, il y a des chiffres faramineux, on ne sait pas très bien, 10 000, 100 000, voilà. Une grande armée, ça veut dire beaucoup. Les chiffres très anciens comme ça, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de les vérifier, les témoignages de l'époque, mais il les exagère un petit peu, pour montrer que c'est vraiment héroïque et grandiose. Et donc, cette immense armée se mit en route vers la Grèce. Et Sparte n'était pas trop d'humeur à défendre la Grèce. Elle se disait, c'est l'affaire d'Athènes, c'est Athènes qui a aidé des millets, c'est pas nous. Bon, Sparte, dont pourtant tous les habitants sont militaires, eh bien, se déroba. Et Athènes se retrouva seule pour affronter cette armée. Et c'est Miltiade qui commandait l'armée grecque. Et l'armée de Perses commença à débarquer dans la plaine de Marathon, pas très loin d'Athènes. Et l'armée de Miltiade s'approcha, et les Opliques, voyant les Perses débarquer, eh bien, se mirent à charger dans la plaine, et en chargeant, ils se mirent à courir. Et une troupe qui se met à courir, elle apparaît beaucoup plus nombreuse qu'elle naît, si bien que les Perses firent demi-tour. Il y a eu un combat, ils leur embarquaient, il y a des hommes qui restèrent sur la côte, ils furent exterminés, bien entendu, héroïquement. Et l'armée Perse rembarqua. Et après cette glorieuse victoire, eh bien, il fallait l'annoncer à Athènes, qui était très inquiète, les mamans et les femmes et les filles étaient très inquiets, mais les fils, très inquiets du sort de tous ces soldats. Et un certain Philippides parcourut à la course les 42 kilomètres qui séparaient Marathon d'Athènes pour annoncer la victoire. Mais il était tellement fatigué qu'il mourut en arrivant. Et c'est l'origine de la longueur de cette course du marathon qui a été introduite aux Jeux Olympiques modernes par Pierre de Coubertin. Cette bataille de marathon est racontée par l'historien Hérodote. Alors quelquefois, il y a un peu des incertitudes sur la manière dont elle s'est passée. Mais enfin, voilà à peu près comment on la raconte. Et ainsi se termine la première guerre médique. Mais Darius ne comptait pas en rester là. Néanmoins, il en est resté là parce qu'il est mort en 485 avant Jésus-Christ. Mais il avait un fils qui s'appelait Xerces. Xerces, il était bien obéissant, il voulait faire comme papa. Et donc, dès 480, il réunit à son tour une immense armée, probablement encore plus grande, qui était issue de toutes les parties de son vaste empire. C'est à souligner parce que, vous voyez, dans cette guerre contre les Perses, les Grecs soulignent sans arrêt que eux, ce sont des cités libres qui défendent leur liberté et qu'au contraire, les Perses, c'est une armée composée de toutes sortes de peuples qui sont au service du roi, mais qui n'ont pas cette motivation patriotique qui anime les Grecs. Et les Grecs ont conclu que eux-mêmes, les Grecs, sont très supérieurs à ces misérables Perses. Mais c'est le point de vue des Grecs, bien sûr. Et cette armée de Grecs était tellement grande qu'elle mit 7 jours à passer d'Asie en Europe sur un pont de bateau. Ce pont de bateau, il était fait sur le détroit du pont Tuxin, qu'on appelle aussi l'Elespont, qu'on appelait plus tard les Tardanelles, qui séparent à l'embouchure de la Bernoire l'Asie de l'Europe. Mais il y a eu une petite tempête qui a un petit peu abîmé ce pont de bateau, et Grecs n'était pas content du tout. Et comme il fallait trouver quelqu'un puni, il a trouvé que la mer était coupable, et il l'a fait fouetter pour lui apprendre à renverser ses jolis petits bateaux. Il ne fallait quand même pas en remontrer trop au roi des rois. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui marche sur les harpions. Toujours est-il que face à cette invasion redoutable, la Grèce restait divisée. Elle est divisée politiquement, même quelquefois contre le danger, à tel point qu'il y a même quelquefois des Grecs dans l'armée des Perses. Et qui va mener la résistance ? Il y en a un qui va se dévouer, c'est Léonidas, qui est roi de Sparte. Cette fois, ce sont les Spartates qui vont être les fers de lance de la résistance. Et comme les Grecs ne se décident pas encore de savoir qui va envoyer quelle troupe, et bien Léonidas part à la tête de 300 hommes et il va attendre l'armée Perse au défilé des Thermopiles. Ils vont infliger quand même de lourdes pertes aux Perses. Un défilé, c'est un étroit passant, une sorte de colle un peu encaissé dans une montagne. Et donc une armée, même immense, se trouve en position inférieure, même face à une troupe petite, mais tout à fait déterminée comme l'étaient les Spartiates. Et ces 300 Spartiates moururent jusqu'au dernier, mais ils donnèrent l'exemple de la résistance et du courage et ils donnèrent aussi le temps aux autres Grecs de s'unir et de s'organiser pour combattre les Perses. Toutefois, Xerxes a remporté une victoire, il réussit à passer, et il a envahi la Baie aussi, d'une part, et ensuite l'Athique, qui est la région d'Athènes, et il détruisit la ville d'Athènes. Néanmoins, cette ville avait été un peu abandonnée parce qu'elle avait adopté une autre tactique pour se défendre. En effet, les Grecs se demandaient ce que les dieux leur réservaient, ils étaient donc allés voir la spécialiste de la question, qui parlait au nom d'Apollon, c'était la Pitié, qui était la prophétesse de l'oracle de Déf. Et la Pitié, elle n'aimait pas parler clairement, et donc on leur avait dit qu'Athènes serait protégée par une muraille de bois. Une muraille de bois, a priori, ça paraît moins résistant qu'une muraille de pierre, mais c'est Hémistocle, qui était le stratège, c'est-à-dire le commandant des troupes athéniennes, qui étudia cet oracle, et lui a la bonne idée de penser qu'une muraille de bois, c'était tout simplement des bateaux. Et donc, il fit construire 200 ou plus de 200 bateaux, c'est-à-dire des trières, des bateaux de guerre des Grecs. Et la flotte Perse, les Perses, ils sont toujours multipliés par Amis, comptaient 1200 bateaux. Et elle vint attaquer la flotte grecque près de l'île de Salamine, ça n'est pas non plus très loin d'Athènes, naturellement. Mais là aussi, les Perses vont être victimes de la configuration des terrains, parce qu'il y a un étroit-détroit entre l'île de Salamine et le continent, si bien que cette flotte Perse perdit l'avantage du nom, parce qu'elle fut obligée de se resserrer pour passer par ce détroit, et donc elle put être attaquée par les flancs, par la flotte athénienne, et les Athéniens remportèrent une brillante victoire. Exerces, lui, il ne s'y attendait pas du tout, il s'était même fait installer une petite tribune sur la côte pour observer tout à loisir l'humiliante défaite des Athéniens, et quand il a vu que c'était lui qui subissait une humiliante défaite, et bien il était naturellement non seulement défait, mais humilié. Le roi des rois n'aime pas être humilié. Donc il a boudé, il est parti en tapant du pied, pour ne plus jamais revenir. Mais il y a quand même quelque chose qui restait en Grèce, c'est son armée. Alors son armée, elle a continué de combattre pendant un an, mais l'année suivante, elle a été défaite définitivement à la bataille de l'Athée. En donc 479 avant Jésus-Christ, toujours. Et Thémistoc, évidemment, avait une grande gloire, et il ne s'occupait pas d'Athènes, il reconstruisit la ville qui avait été détruite, et en 477, il organisa la Ligue de Délos, qui rassemblait toutes sortes de petites cités grecques voisines d'Athènes, dans une ligue destinée à les défendre à l'avenir contre les Perses. Mais en réalité, cette Ligue de Délos, elle était finalement, comme le danger des Perses était écartée, plutôt destinée à être l'instrument de la domination d'Athènes sur des cités plus petites, plutôt qu'un organe de défense contre un danger qui n'était plus là. Et Thémistoc, quand même, il ne se prenait pas pour de la grotte de Bic, et les Athéniens, ils n'aimaient pas ceux qui étaient trop orgueillus, ils les trouvaient dangereux, si bien que pour le remercier de tous ses services, eh bien, il fut ostracisé. On lui donna un petit tesson de terre tuite, qui signifiait qu'il devait faire ses bagages et s'en aller de la ville. Merci beaucoup, quand même. Bon. Et voilà comment la puissance athénienne avait été établie grâce à ses guerres médiques, mais son grand héros avait été puni. Sous-titrage ST' 501